Mais pour sûr, la samaritaine que nous décrit Kelly est un beau texte permettant à l'auteur de rappeler à nos bons souvenirs ce que les uns appelleraient le karma, les autres la responsabilité individuelle. Et si Kelly interroge, le mal que nous faisons reste-t-il impuni ? Y a-t-il une morale de l'histoire ? Autant des questions qui frappent du poing sur la table de notre conscience. Mais de quoi nous parle le majeur Yannaka ? Si ce n'est du complexe du pan, et donc du roger de l'orgueil. Sur les pages du majeur se joue une bagarre entenant du monde matériel et défenseur de l'univers idéal. Les arguments ne manquent pas pour montrer la suprématie de l'idée sur la matière. Et bientôt, les arguments de la force remboursent sur la force de l'argument. La langue de Saint-Voé, c'est le personnage idéaliste, est tranchée. Non pas d'un coup de poing, mais d'un coup de couteau. Comment alors ne pas mettre le mal à l'édexe ? Avec Manika Ouattara, c'est le mal qui est lié à l'édexe sur le ton de la confession. Nous l'avons dit, le poing se forme par l'introspection des doigts. Une femme parle, se dévoile, se dénude devant celui qu'elle croit être un prêtre. Je vais vous dire au sens métaphorique, puisque... Une femme parle, se dévoile, se dénude devant celui qu'elle croit être un prêtre. Mais la chute de la nouvelle est belle, comme une uppercute de vainqueur. Bon là, je suis tenté de raconter un peu l'histoire. Je n'ai pas tout dit, mais voilà, c'est une dame qui va se confesser. Et elle entre par l'autre porte, et elle occupe la place du prêtre. Et donc son mari aussi est venu se confesser. Et puis en train de m'en parler, elle était tout. Mais elle n'était pas là, son mari. C'est une belle chute, comme une uppercute. Avec Manika, c'est le mal qui est lié à l'édexe. Ça, je l'ai dit. En somme, un beau jeu d'édexe qui fait appel... C'est le cas d'appel de Yenny Didi. L'écrivaine Yenny Didi, pour sa part, nous ramène à l'esprit l'image du drame, à la fois intimiste et social. Une parenthèse sanglante pointe au commissure du poing, avril 2011. Une année à la gueule pétueuse. C'est la messe, la kermesse, les heures mesquines. Heureusement, le soleil pousse à l'horizon, comme une graine d'espoir, plantée dans le cœur du pâle. C'est la résilience, et cette résilience que parle de tous, cette renaissance que bruit la voix de Yenny Didi. Dois-je alors vous parler des douleurs à faute, de la symbolique de la bouche, du champ mexical de la dégustration ? Vais-je vous dévoiler le deuxième point du livre de Yenny ? Je garde le point bien fermé, rien ne filtrera du point de ma lève. Je vous laisserai ainsi découvrir à vous-même les trésors que referment le second point du point. Je vous terminerai. Merci.